En Europe, plus de 80% des saumons que nous consommons sont des poissons d'élevage. Et dans les publicités, le saumon d'élevage, c'est toujours formidable. Toute ma vie, j'ai été en quête du saumon parfait. Pour obtenir ce saumon d'exception, je prends soin de la mère. « Made with passion. Made with transparency. Made for you. Le saumon, made in Norvège. » Ces poissons sont produits dans les pays du Nord, principalement en Norvège. Ce mode de production est censé préserver les océans et la ressource en poissons sauvages. En réalité, tous ces saumons sont nourris avec de la farine et de l'huile produites à partir de tonnes de poissons sauvages. Jusqu'à en vider les océans. Ce pillage se déroule loin de chez nous, en Mauritanie. Nous avons analysé plusieurs dizaines de vidéos et des milliers de documents, dont certains confidentiels. Et nous avons retracé le parcours de ces farines et de ces huiles jusqu'en Europe. Notre enquête démontre comment des entreprises européennes ravagent les stocks de poissons sauvages de Mauritanie pour produire les saumons que nous consommons chaque jour en Europe. Voici ce que mangent les saumons d'élevage d'Europe. Des sardinnelles rondes. Cette vidéo a été filmée à Nwadibu, en Mauritanie, l'un des plus grands ports de pêche d'Afrique de l'Ouest. Cette queue en forme de V, très allongée, est l'un des signes distinctifs de la sardinnelle ronde. Depuis 2016, plusieurs rapports des Nations Unies alertent sur la surpêche en Mauritanie de cette espèce de poisson. Cette surexploitation fait peser une menace grave pour la sécurité alimentaire de la région. Malgré ces nombreuses alertes, la sardinnelle ronde est toujours la matière première des usines de farine de Nwadibu, comme le montrent ces vidéos postées sur les réseaux sociaux. Les militants locaux y dénoncent la façon dont, chaque jour, les usines s'approprient des centaines de tonnes de poissons frais. Ces poissons sont broyés, cuits, puis séchés pour être réduits en farine et en huile. Pour produire un kilo de farine, il faut 4 à 5 kilos de poissons frais. En 2020, cette industrie a englouti près de 830 000 tonnes de poissons, soit les deux tiers des captures dans la zone de pêche mauritanienne. Cette activité a commencé à Nwadibu, en 2005. Grâce aux images satellites, nous avons retracé sa montée en puissance. C'est sur une plage vide que l'une des premières usines s'est implantée. Puis une deuxième. En 2012, 12 autres ont été créés la même année. Malgré les alertes répétées de l'ONU, dès 2016, leur nombre n'a fait que croître. Aujourd'hui, ce bord de mer compte 28 établissements. Ce secteur est majoritairement aux mains d'investisseurs étrangers. A Nwadibu, les plus grosses usines de farine et d'huile sont chinoises, turques ou marocaines. Pour protéger sa ressource en poisson, en 2015, l'État mauritanien a instauré des quotas. Officiellement, les usines ont interdiction de dépasser les 2000 tonnes de farine par an, sous peine de sanction. Cette limitation est loin d'être respectée, comme le montre cette liste qui détaille pour 2017 les quantités de farine produites par usine. Cette année-là, sur 29 établissements, près d'un tiers ont dépassé les 2000 tonnes. Certains atteignant même les 30 000 tonnes. En toute illégalité. A Nwadibu, ces usines de farine sont un poison pour la population. Ce touriste colombien filme ces images en juin 2022. Ces citernes et ce bâtiment nous indiquent que nous sommes dans le quartier des usines de farine de Nwadibu. Des rejets de liquide mousseux, fumants et chargés de déchets. Vu du ciel, on distingue des dizaines de tuyaux qui partent des usines et se jettent dans la baie. Aucune information n'a été rendue publique sur l'impact de ces rejets. Cet espace naturel fermé sert pourtant de lieu de reproduction et d'abri pour les jeunes poissons. Le 17 juin 2017, un militant local filme des milliers de jeunes poissons échoués en contrebas des usines. Les autorités n'ont jamais répondu à cette question. Une source locale nous a envoyé ces trois rapports tenus secrets. Tous trois ont été réalisés par l'IMROP, l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches. Dans ce premier rapport, les scientifiques notent qu'une usine de farine déverse de l'eau usée atteignant une température de 48,3 degrés. Le deuxième analyse les rejets de quatre usines. Notamment la concentration en matières organiques des effluents, c'est-à-dire en sang, tissu et protéines dissoutes de poissons. C'est la première fois, et la seule, que de telles analyses ont été réalisées. Les taux mesurés vont de 173 mg par litre à plus de 2200 mg par litre, soit trois fois à 44 fois supérieurs à la norme. Dans le troisième rapport, les experts mauritaniens concluent à une surcharge en matière organique et à un déficit d'oxygène dans l'eau. Ce qui pourrait entraîner une asphyxie des individus, notamment en stade juvénile, c'est-à-dire les bébés poissons, et être à l'origine de cette mortalité. En Mauritanie, les usines de farine sont aussi une menace pour les poissons en pleine mer. Pour se fournir en poissons frais, les usines affrètent elles-mêmes des navires de type industriel. Comme le Icaz 6, qui navigue sous pavillon turc. Ce bateau utilise la technique de la scène tournante, une méthode de pêche redoutable. Sa navette déploie un filet long de 800 mètres. Avec ses moteurs puissants, le navire encercle le banc de poissons en moins d'une minute. Grâce au relevé de sa balise GPS, nous avons pu le pister. En 2021, le Icaz 6 a réalisé 102 sorties en mer dans cette zone, qui comptent parmi les plus poissonneuses du monde. A chacune de ces sorties, il peut pêcher jusqu'à 400 tonnes de sardines. Ce pillage des ressources est destiné principalement à satisfaire la demande étrangère. 98% de la production de farine et d'huile de poisson est exportée, notamment en Chine. Mais qu'en est-il de l'Europe ? Dans un communiqué de juin 2022, le Parlement européen rappelle à la Mauritanie l'importance de remédier à la croissance non durable de la production de farine et d'huile de poisson pour les fermes aquacoles d'Asie. Ce texte oublie de préciser que les pays européens sont aussi responsables de ce désastre environnemental. D'après les chiffres publiés par l'État mauritanien, 23% de la farine et de l'huile de poisson part pour l'Europe. Cette liste recense les principaux acheteurs européens. Le premier d'entre eux est un groupe français, Olvea. En 2020, il a importé 15 434 tonnes d'huile de poisson. Le siège du groupe Olvea est basé à Fécamp, en Normandie. Une entreprise familiale aux 162 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chaque année, elle commercialise 49 000 tonnes d'huile. Un tiers provient donc de Mauritanie. Olvea est une entreprise discrète. Au registre du commerce, elle ne publie pas ses comptes depuis 2018, ce qui est illégal. Sur son site, elle n'affiche aucun contact pour les journalistes. C'est en cherchant sur ce réseau social professionnel que nous trouvons le profil de la chargée de communication d'Olvea. Nous l'appelons. Le téléphone ne décroche pas. Mais nous recevons ce SMS. Pas de réponse. Nous rappelons. Notre numéro a été bloqué. Malgré nos relances par mail, Olvea n'a jamais répondu. Mais nous avons pu poursuivre notre enquête grâce à une source inattendue. Cette page Facebook d'un passionné de photos. Un habitant de Fécamp y poste presque tous les jours une photo du port et de ses bateaux. Nous repérons ces gros tanqueurs de couleur rouge. Parmi eux, le Kibé. En tapant ce nom sur le site Marine Trafic, nous découvrons que ce bateau est spécialisé dans le transport de l'huile. Grâce aux données GPS, nous suivons l'itinéraire du Kibé. Le 22 octobre 2022, il accoste au port de Noidibu. Nous avons demandé à des militants locaux de le filmer. Voici, est-ce que vous regardez, c'est ça le grand bateau qui prend l'huile, l'huile du poisson. Il est en activité aujourd'hui, le 22e mois 2022. Deux jours plus tard, il reprend la route. Le 4 novembre, il accoste à Fécamp. Grâce à une webcam installée sur le port, nous assistons à son arrivée en direct. Il est 7h20 du matin. Comme beaucoup de tanqueurs qui partent de Fécamp, le Kibé met ensuite le cap sur le nord. Parmi ses escales habituelles, Valsnesset. Ce petit port de pêche ne compte qu'une seule usine, celle de Maui, le plus grand producteur au monde de saumons d'Atlantique. Ici, l'huile de poisson est intégrée dans des granulés qui nourrissent les saumons. Des saumons vendus partout en Europe dans les supermarchés Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi ou Monoprix. Contactée, l'entreprise confirme qu'elle achète de petites quantités d'huile de poisson de Mauritanie. Elle affirme que ces matières premières proviennent de fournisseurs qui adoptent des pratiques de pêche responsables. Et que les poissons sauvages concernés ne figurent pas sur la liste rouge des espèces en danger de l'UICN. L'Union internationale pour la conservation de la nature. En effet, sur le site de l'UICN, la sardinelle ronde fait partie des espèces classées LC, c'est-à-dire qui ne sont pas un sujet de préoccupation au niveau mondial. Mais on peut aussi y lire que la dernière estimation remonte à une dizaine d'années, que la tendance depuis cette date est inconnue. Et surtout, que l'espèce est bien surexploitée en Afrique de l'Ouest. De son côté, au supermarché, le consommateur européen soucieux de bien faire choisit du saumon bio. Mauvaise idée. Le saumon bio est justement le poisson qui engloutit le plus de poissons sauvages. Sa nourriture est composée jusqu'à 70% de farine et d'huile de poisson, contre 20% pour les saumons non bio, qui se nourrissent principalement de farine végétale, souvent OGM. Ainsi, pour un seul kilo de saumon bio que nous consommons en Europe, il aura donc fallu jusqu'à 4 kilos de poissons sauvages. Sous-titrage Société Radio-Canada